Musique Docteur, quelles sont les causes de cette dysfonction érectile ? La dysfonction érectile peut être causée ou augmentée, exacerbée par plusieurs des facteurs que je vais citer. D'abord les maladies. Le diabète. Le diabète, de 35 à 50% des hommes diabétiques ont des difficultés érectiles. C'est un gros pourvoyeur de dysfonction érectile. L'hypertension artérielle, certaines maladies du rein, des maladies neurologiques comme la sclérose en plaques, l'athérosclérose ou l'athéromatose, les troubles hormonaux tels qu'une déficience en testostérone, mais également un mode de vie, le tabagisme, l'obésité, la sédentarité, c'est-à-dire le manque d'exercice, l'abus d'alcool, bien sûr, des interventions chirurgicales ou traumatismes, par exemple une chirurgie pour cancer de la prostate, ou bien une blessure aux organes génitaux, au bassin, à la vessie ou sur la moelle épinière. Les médicaments. Un nombre relativement important de médicaments peuvent provoquer des problèmes d'érection. Les principaux sont les diurétiques. Ce sont des médicaments qui font uriner, qui augmentent la production d'urine. Certains médicaments contre l'hypertension peuvent également avoir une action sur la dysfonction érectile. Certains antidépresseurs, ainsi que certains psychotropes antipsychotiques, certains tranquillisants également, mais également, bien sûr, l'alcool, les drogues, telles que la cocaïne, figurent également sur la liste des produits qui freinent les érections. Et n'oublions pas non plus que le tabac, le tabac influence défavorablement l'érection. J'ai parlé des antihypertensieurs, mais je le répète, car ils sont aussi, pour certains, pourvoyeurs de cette dysfonction érectile. Enfin, les facteurs psychologiques, tels que le stress, l'anxiété, la dépression, voire, pour certains hommes, la faible estime de soi, ou alors des traumatismes sexuels antérieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada